Monsieur Monsauf-Bauderba, bonjour. Bonjour madame. Alors depuis l'interdiction de l'importation de certains entrants dans la fabrication de céramique, je citerai les deux matières premières, frites et englobes, pas moins d'une cinquantaine d'entreprises risquent de s'y disparaître. Vous avez saisi les autorités concernées pour prendre en considération votre revendication aujourd'hui. Vous en a tout, monsieur Monsauf-Bauderba. Bien, ça a été fait au mois de janvier. Et donc le 1er janvier 2018, on s'est réveillé effectivement, frappé par cette interdiction. Et donc il fallait saisir les autorités du ministère du Commerce pour entrer dans une phase de négociation et défendre notre industrie qui représente 35 unités au mois de janvier 2018 avec des capacités installées de 120 millions de mètres carrés par an, avec à peu près entre 26 000 et 27 000 emplois directs. Et je vous laisse, disons, la liberté de définir les emplois indirects. Mais nous chiffrons sur à peu près un chiffre global. Nous faisons vivre à peu près un million d'Algériens. Voilà. Comment se présente la situation actuelle de ces industriels, monsieur Boudarba ? Bien, la situation a évolué favorablement. Le climat s'est apaisé. Nous avons eu des discussions, je ne vous cache pas, très difficiles, dans lesquelles nous étions confrontés à la défense des intérêts de cette industrie qui, aujourd'hui, est en train d'accroître, puisque nous tablons sur une installation d'une quinzaine d'unités à fin décembre 2018 avec ce que ça représente comme transfert de technologie, comme investissement, comme création d'emplois, de richesses et tout ce qui s'ensuit. Donc nous sommes très, très, très fiers de cette filière. Nous sommes vraiment, c'est un produit, aujourd'hui, qui atteint, disons, une intégration à 95% au niveau national. Donc nous sommes confrontés uniquement à 5% que nous importons de l'étranger. Et le débat s'est posé, à partir de janvier, sur ces 5%. Mais peut-on considérer, aujourd'hui, qu'il y a eu une sorte de confusion entre l'importation de la matière première et le produit fini destiné directement à la commercialisation ? Parce que si on se réfère un peu à quelques chiffres, on relève que la matière première importée par ces industriels ne représente, dans la balance commerciale, que l'équivalent de 35 millions d'euros. C'est exact. Ce que vous dites est totalement vrai, puisque nous sommes, nous-mêmes, utilisateurs pour le fonctionnement de nos usines. Nous importons uniquement 5% d'intrants, qui sont l'engobe et la frite. Nous les importons, en particulier, particulièrement de la région méditerranéenne. Je peux citer les pays sans aucun problème. Ce sont nos pays amis et riverains, l'Italie, l'Espagne et la Turquie, avec qui nous avons d'excellentes relations. Nous avons forgé, donc, des relations dignes d'un partenariat, puisque la matière première, dans la céramique en particulier, lui-même n'est pas un produit fini. Donc, c'est ça, la confusion. C'est une matière première qui fait l'objet d'un transfert de technologie. Donc, c'est un peu plus compliqué. C'est exactement ce que nous avons dans les médicaments ou dans certains produits de l'agroalimentaire. Mais comment faire aujourd'hui, puisque vous avez saisi les plus hautes autorités ? Vous parlez un peu du niveau de production annuel, qui est de l'équivalent de 120 millions de mètres carrés. Est-ce qu'on peut considérer que vous arrivez à atteindre ce niveau de production ? Est-ce qu'il est équivalent à celui qu'on enregistrait les années précédentes, puisque vous avez aussi opéré des premières opérations d'exportation ? Monsieur Boudarba. Bon, là, il y a plusieurs questions. Je vais commencer à vous répondre par la première. C'est-à-dire, actuellement, comme je vous ai dit auparavant, le climat s'est amélioré. C'est-à-dire, on a pu arracher, si vous permettez le terme, au ministère du Commerce, les fameuses licences, qui est un contingent, qui nous a permis d'éviter, ce que vous disiez tout à l'heure, la fermeture de nos usines. Voilà. Donc, c'est déjà un pas favorable pour notre économie. Donc, le ministère du Commerce, conjointement, à la suite de différentes réunions que nous avons tenues avec eux, nous sommes arrivés à l'élaboration d'une liste. C'est assez paradoxal. C'est la première fois que le ministère du Commerce nous donne une autorisation d'importer sous le régime des licences pour une matière première créatrice d'emplois et de richesses. Mais mal et n'a. Nous l'avons fait. Nous l'avons accepté. A l'époque, c'était ça ou la fermeture. Donc, nous n'avions pas le choix. Nous avons joué le jeu et nous continuerons à jouer le jeu. Malheureusement, nous arrivons à la fin de l'année et ces licences ont été... D'abord, elles ont été attribuées. Bon, le critère d'attribution, on peut en parler, si vous voulez, mais ce n'est pas le débat du jour. Mais malgré qu'on ait participé au niveau de la décision, mais disons que les recommandations que nous avions faits à l'époque n'ont pas été totalement respectées. Mais mal et n'a. Encore une fois, nous avons quand même fonctionné et tenu nos engagements de production. Nous sommes... Donc, nous allons boucler l'année avec à peu près 150 millions de mètres carrés parce que nos usines ont doublé leur capacité de production. Nous sommes donc sur la ligne droite. Nous avons... Je rejoins la deuxième question que vous m'avez posée sur l'exportation. L'exportation, vous savez, je vais vous dire franchement, c'est un créneau extrêmement porteur parce que nos produits algériens sont d'excellente qualité aujourd'hui. Nous avons de l'argile disponible sur les 48 huilayas. Donc, ça ne pose pas de problème. L'argile représente 95% du taux d'intégration. Et nous importons d'excellentes matières premières de nos fournisseurs traditionnels. J'insiste sur le terme traditionnel, si vous permettez, une petite seconde. Traditionnel, pourquoi ? Parce que la matière première doit passer par une période d'adaptation. Voilà. Et c'est ce qui est fait dans nos usines. Oui, mais justement, par rapport à ce que vous déclarez, vous dites que la situation est bien et relativement bien. Vous avez même pratiquement atteint des chiffres importants de production. Vous êtes passé de 120 millions de mètres carrés à 150 millions de mètres carrés cette année, pour cette année. Pourtant, vous faites appel au Premier ministre afin de débloquer la situation. Et vous dites, et vous avez déclaré par le passé, que la situation est plus qu'alarmante, qui touche l'industrie de la fabrication des revêtements céramiques, représentant un secteur très important, avec tout ce que cela englobe comme impact socio-économique économique et environnementaux. Si vous n'avez pas de problème, pourquoi interpeller le Premier ministre dans ce cas-là, M. Bouddharba ? On interpelle le Premier ministre parce que... On est passé d'une période alarmante, effectivement, à une période d'inquiétude, c'est-à-dire à un degré moindre. Mais c'est quand même une inquiétude pour des gens qui travaillent dans une industrie dans laquelle nous sommes confrontés quotidiennement à des provisions à court, moyen et long terme. C'est-à-dire que nous avons une stratégie d'investissement. Et c'est ça, la clé de la réussite, quand on voulait atteindre des objectifs d'export. Il faut avoir une stratégie d'investissement dans laquelle la stratégie d'intégration est aussi prise en compte. Donc nous sommes inquiets parce que nous sommes arrivés à la fin de ces licences. Ces fameux contingents, aujourd'hui, pour 90% de nos usines, sont en fin de cycle. Et au ministère du Commerce, nous avons eu gain de cause et je félicite les autorités, en particulier le ministre du Commerce, qui a pris la décision courageuse de retirer de la liste des produits interdits l'engob et la frite. Donc je souligne ce pas favorable qui a été fait. Mais nous restons encore dans une petite confusion, une inquiétude en ce qui concerne les années à venir. Parce qu'on nous demande d'investir dans ce créneau. Et vous savez très bien qu'en Algérie, pour investir, il nous faut un moratoire, il nous faut du temps. On ne peut pas investir du jour au lendemain. Un investissement, ça prend minimum 24 à 36 mois. Quand il est bien géré, quand il est bien encadré, quand les ressources sont là, quand le partenaire étranger vous donne son accord. Parce que je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, il faut que le partenaire étranger accepte de vous donner cette technologie. Ce n'est pas facile parce que lui-même, il est appelé demain à ne plus vous le vendre. Donc, nous sommes engagés dans une négociation, y compris avec nos fournisseurs très serrés, pour les convaincre de venir et d'investir en Algérie, de pouvoir donc arriver aux objectifs du gouvernement, c'est-à-dire à 100% d'intégration. Mais simplement, il faut nous donner une vision claire, une stratégie claire, où nous allons, où nous sommes aujourd'hui, et comment, avec les moyens pour régler ce problème, d'une manière définitive. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'augmenter votre niveau d'intégration et aller vers la production de cette matière première ? Bien sûr qu'il y a les moyens. Comment vous allez faire ? Comment vous allez procéder ? Puisque vous avez un producteur national, sans citer son nom, M. Boudarba, qui dément catégoriquement vos affirmations en disant que nous avons la capacité d'intégrer cette production, de la faire ou de la réaliser en Algérie, contrairement à ce que vous êtes en train de déclarer aujourd'hui, M. Boudarba. Ce producteur de matière première... Qui dit détenir l'équivalent de 80% du marché et qu'il attendra les 100% à la fin 2018. M. Boudarba. Ce producteur est d'abord membre de notre association, donc nous connaissons ses chiffres. Donc, moi, je ne m'installe pas dans une polémique de chiffres. Je ne suis pas là ce matin pour ça. Moi, mon objectif, c'est de défendre toutes les usines algériennes, y compris ce producteur de matière première, sur le même plan. Il n'y a pas de favoritisme dans notre association. Donc, ce monsieur qui a décidé de faire cet investissement, nous ne pouvons que le saluer et l'encourager. Et nous considérons qu'il a ouvert une porte vers un nouveau créneau porteur. Il n'y a aucun souci. Mais est-ce que d'autres investisseurs dans votre filière pourraient faire la même chose aujourd'hui ? Alors, de là de dire qu'il maîtrise 80%, je pense que c'est un peu exagéré. Et nous avons les chiffres. Il n'y a aucun problème. Nous pouvons vous les communiquer ultérieurement. Il y a des gens qui sont actuellement à un stade de négociation très avancé. Je peux vous citer trois noms, trois grands groupes industriels dans notre association qui sont actuellement sur cette voie. Alors, plus nous aurons de gens qui s'investissent dans ce créneau, plus nous aurons de la qualité, d'abord, qui est très importante pour réussir le produit à 100%, et nous aurons les quantités qu'il le faut pour ne pas perturber le marché. Quel est le niveau des investissements actuels et quels sont les besoins du marché de façon concrète, monsieur Bauderba ? Au niveau de la matière première ou du produit fini ? Produit fini. Bien. Puisqu'il y a beaucoup de projets de logement actuellement. Bon, nous avons quand même pu, grâce à notre ancien président, que je voudrais quand même féliciter pour son action, il a fait quand même deux opérations importantes. Il a inscrit, donc, avec le ministère de l'Habitat, ce qu'on appelle la préférence pour la production nationale. Ça, c'est une grande réussite de sa part. Qui est toujours en vigueur actuellement ? Oui, bien sûr, avec le ministère de l'Habitat. Donc, nous saluons et nous continuerons sur cette voie. Et la deuxième opération, qui est quand même assez importante, c'est de quand même limiter ou juguler ou réguler, peu importe le terme que nous utilisons, le produit fini qui vient de l'étranger. Parce que, bon, le produit fini qui vient de l'étranger nous avait causé, il y a deux ans, d'énormes problèmes, puisque nous ne pouvions pas, disons, atteindre nos objectifs commerciaux. Mais quel est le niveau des investissements actuels et la production globalement ? Les besoins du marché ? Bon, les besoins du marché, je ne vous cache pas, actuellement, nous sommes à 120 millions, donc, de mètres carrés. Actuellement, nous envisageons notre association avec toutes les déclarations d'investissement que nous avons à notre niveau. Nous allons atteindre les 160 millions de mètres carrés. Avec les 15 usines qui vont entrer en fonction d'ici la fin de l'année ? Exact. 50 unités en plein régime avec un transfert de technologie tout neuf, des équipements dignes, des meilleurs équipements que nous pouvons trouver sur le marché de la céramique. Donc, nous ne pouvons que nous féliciter et nous réjouir de cette situation. C'est-à-dire que l'Algérie, aujourd'hui, elle est passée, il y a quelques années, en une vingtaine d'années, d'un programme qui était considéré comme programme zéro au niveau des capacités de production. Il y avait deux usines uniquement du secteur public, Laachor et Remchi. Aujourd'hui, on se retrouve avec une cinquantaine d'usines neuves, modernes, bien gérées, qui produisent un bon produit. Et nous considérons que sur les 160 millions de mètres carrés qui seront produits l'année prochaine à partir du 1er janvier 2019, si nous avons la capacité de placer 10% à l'extérieur, ça représente quand même 16 millions de mètres carrés, ce n'est que le début d'une excellente et belle aventure pour la céramique algérienne. C'est-à-dire, en termes clairs, l'exportation de la céramique algérienne. Oui, exactement. Et nous ne pouvons être que fiers de ce produit qui peut rivaliser avec l'Espagne ou l'Italie, mais alors vraiment sans aucune inquiétude ni honte. Alors, M. Monserbeau-Dervan, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur la problématique que vous êtes en train de poser ce matin par rapport à l'importation de la matière première, l'engobe et la frite, que sont finalement ce que vous appelez vous un peu la maille, c'est ça ? Les mailles. Les mailles, voilà. Est-ce que ce qui est relevé aujourd'hui, c'est par rapport, si on se réfère un peu aux chiffres qui sont communiqués au niveau du CNIS, c'est que l'importation de votre matière première a coûté, avec bien sûr les licences et les autorisations, l'équivalent de 35 millions d'euros. Ce qui est relevé par contre, en revanche, par rapport aux licences d'importation pour les importateurs, la vente en l'État, c'est 70 millions d'euros d'importation. De produits finis, oui. De produits finis, commercialisés directement. C'est ce que vous déplorez en définitif, monsieur... On déplore, mais en même temps, on constate qu'il y a... C'est ça la grande confusion, madame El-Hashmi. C'est qu'on n'arrive pas à comprendre comment, en ayant ces chiffres-là, le gouvernement, et en particulier le ministère du Commerce, considère que 35 millions d'euros, c'est une grosse facture, n'est-ce pas, à supporter par notre budget, et les 70 millions d'euros, il considère que c'est une facture tout à fait acceptable. Voilà, le problème, il est là. Moi, je ne suis pas un fervent défenseur du tout interdit. Attention, je ne veux pas... Je considère que l'importation des produits finis nous a beaucoup aidés. Donc, ça nous a permis de nous améliorer. C'est une fenêtre sur la qualité. Ça permet de créer une dynamique dans le secteur. Donc, il doit y avoir de l'importation, que cette importation... Et qui réponde aux besoins du marché pour ne pas créer un site de pression. qu'elle soit encadrée par nos autorités, elle est la bienvenue. Mais de là, que la facture soit le double de la facture de ce que nous utilisons comme matière première, là, il y a problème. Là, il y a problème, effectivement. Alors, autre question que je voudrais vous poser aujourd'hui, M. Boudarba Bouk. Vous dites que nos produits n'ont rien à envier à se importer, que ce soit de l'Espagne, Portugal ou la France ou autre. Mais vous avez certains consommateurs qui considèrent que la production nationale manque de finition et manque de qualité. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à ce qu'il dit ? Écoutez... Véritablement, sans chichi, ils sont vraiment dignes des produits étrangers. Nous avons des gens qui font des produits en pâte rouille, des produits à base de pâte blanche, qui sont d'excellente qualité, qui sont exportables. Nous avons souligné tout à l'heure qu'il y a des opérations qui sont individuelles, mais à encourager d'exportation. Et je ne pense pas que si nos produits étaient de moindre qualité ou inférieurs, que la qualité était inférieure aux produits importés, nous puissions les placer sur les marchés internationaux. Bon, c'est vrai que c'est l'Afrique, mais c'est déjà une porte. Il faut encourager maintenant nos industriels dans ce secteur pour avancer dans un cadre organisé avec le concours du ministère du Commerce et de l'Industrie pour favoriser cet élan qui est en train de se déclencher. Et laissez-moi vous dire, en toute sincérité, que je suis très fier de cette association parce que nous avons fait, disons, un pas technologique énorme et qui est remarquable. Nous sommes partis, comme je vous disais tout à l'heure, de la production zéro. Aujourd'hui, nous avons atteint des standards internationaux. Mais est-ce qu'on peut considérer que prochainement, vous allez commencer à produire la matière première pour ne plus être dépendant de l'extérieur ? Vous avez investi, vous avez réalisé des usines. Est-ce qu'il faudrait faire un pas supplémentaire pour un taux d'intégration à 100% comme le fait aussi le producteur national puisque vous avez cette question de l'auditeur qui dit que les entreprises algériennes ont bâti des business models basés sur des conseils de leurs fournisseurs d'équipements qui les ont rendus dépendants de la matière première à importer au lieu de chercher à faire des produits avec de la matière première locale. C'est le piège de la facilité à l'époque de l'abondance financière. Monsieur... Non, pas du tout. Je vais répondre très facilement à ce monsieur. C'est vrai qu'on peut éventuellement dire que la facilité, la facilité d'abord, ne représente que 5%. Donc, s'il y avait facilité, ça aurait représenté les 95%. Donc, ce n'est pas une facilité. D'abord. Deuxièmement, il faut que les auditeurs comprennent que ce n'est pas une importation d'un produit fini que nous importons. La matière première dans la céramique, c'est des compositions de plusieurs matières premières qui font l'objet d'un mélange qu'on appelle un mélange qui est aujourd'hui considéré comme une émulsion chimique avec ses paliers qualitatifs. Donc, nos fournisseurs dont l'auditeur a dit que nous nous dépendions, viennent chez nous, ils font des tests dans nos laboratoires et ce sont des tests concluants sur le plan de la qualité. Et chaque producteur est obligé d'avoir son secret de fabrication. C'est ça le succès de l'industrie. Si nous mettons tout le monde au même pied d'égalité en utilisant les mêmes émulsions chimiques ou les mêmes matières premières, nous allons avoir le même produit fabriqué par tout le monde. Ce n'est pas l'objectif d'un secteur qui est actuellement en plein boom. Le secteur qui est de la céramique est dans un saut qualitatif. Donc, il faut nous laisser travailler. Je reviens à la question des investissements. La production et l'investissement pour la fabrication de la matière première. Il y a actuellement un intérêt pour ce genre d'investissement. Mais vous savez, en économie, pour pouvoir investir et pour pouvoir réunir des conditions adéquates à cet investissement, il faut que le secteur lui-même soit un secteur apaisé. Si vous avez un secteur en ébullition au niveau de la législation, aujourd'hui, on dit une législation A et le lendemain, on tombe sous le régime de la législation B, les gens vont sortir de cet investissement. Ils vont considérer que c'est un investissement à haut risque. Donc, ils vont préférer continuer à importer. Pour pouvoir importer, il faut stabiliser les choses, encourager le secteur et les investissements vont venir naturellement, comme les premiers investissements du produit fini. Donc, le marché est là. Il y a un appel. Il y a un appel d'air. Nous allons relever ce défi. Ne vous inquiétez pas. Nous avons relevé d'autres défis. Faudrait-il qu'on ait les capacités et surtout la quiétude, la fameuse quiétude que nous réclamons pour pouvoir continuer notre bonne marche ? C'est un marché quand même équivalent à 35 millions d'euros pour l'année dernière. Seulement, M. Boudarba, donc il est très lucratif. Autre question que je voudrais vous poser, M. Boudarba, par rapport à cette question d'investissement. Pour l'importation, est-ce qu'il n'aurait pas fallu aussi que les importateurs aillent vers l'importation avec leur propre devise au lieu de recourir, bien sûr, aux licences ou, bien sûr, au soutien de l'État ? Bien. Puisque maintenant, c'est un marché très lucratif, il est en abondance. Par rapport au marché, bien sûr, de la commande publique qui est très important, l'intégration de la production nationale dans la réalisation des logements, donc c'est très important. Bien. 35 millions d'euros ou 34 millions d'euros, c'est-à-dire à peu près 39 millions de dollars, pour une cinquantaine d'usines, ça fait moins d'un million d'euros par an pour chaque unité. Donc lucratif, je veux bien, mais il ne faut pas quand même exagérer. Un million d'euros qu'on importe pour faire fonctionner des usines qui dégagent facilement chaque usine en moyenne. Une cinquantaine ou une soixantaine de millions d'euros de chiffre d'affaires lucratif, je ne sais pas. Donc, c'est véritablement une importation symbolique. Il ne faut pas, il ne faut pas, il faut appeler un chat un chat. Ce n'est pas quelque chose que le gouvernement algérien devrait se pencher. Il y a d'autres priorités, je suis sûr, qui sont plus urgentes. Alors aujourd'hui, il y a bien sûr la libération, la libéralisation pratiquement de l'importation dans quelque temps, bien sûr, en mettant en place la taxe additionnelle qui sera peut-être annoncée d'ici la fin du mois. C'est ce qu'a annoncé le ministre en charge de ce secteur, celui du commerce, puisqu'il y a un comité intersectoriel qui est mis en place. Et le décret a été publié il y a quelques jours dans le journal officiel au niveau du premier ministère en associant bien sûr tous les différents départements. La taxe additionnelle, ça pourrait aussi libérer le secteur, M. Bauderba ? Écoutez, nous, notre association, d'abord, je voudrais quand même féliciter le ministère du commerce, elle se réjouit de la décision de nous avoir permis de sortir de cette fameuse liste. Donc, je pense que... C'est déjà un pas positif. Excellent. C'est excellent pour le secteur, c'est excellent pour les investissements dont nous avons fait part tout à l'heure. Parce que l'avantage, c'est de favoriser la production nationale. Exactement. C'est excellent pour le taux d'intégration que nous envisageons dès l'année prochaine pour toutes nos usines. 95%. Voilà. Donc, il reste 5% à intégrer. Donc, je pense que si... Ce sera la matière première à produire. Avec Inchallah. Anna, ce que nous souhaitons, c'est que nous ne soyons pas frappés par cette taxe additionnelle puisque ce sont des matières premières et non pas des produits finis. Et d'après le journal officiel, cette taxe doit être déterminée par ce comité piloté par le chef du gouvernement ne concerne uniquement que les produits finis. Donc, nous souhaitons qu'il y ait une taxe suffisamment conséquente pour l'importation des produits finis de l'étranger, notre concurrence directe, et que nous, nous puissions toujours bénéficier de ne pas... de cette situation. Mais vous ne payez pas beaucoup de taxes, vous payez l'équivalent de 5 plus 1 taux de taxes actuellement, M. Boudarba. Nous payons 6% sur la matière première, ce qui représente pour les 35... C'est pour ça que je vous ai dit les 35 millions d'euros. En fait, c'est une grande confusion dès le départ. Nous l'avons, disons, remis sur rail. Nous avons pris des mesures avec le concours des autorités algériennes, avec le ministère du Commerce et de l'industrie qui a très bien compris notre message. Je pense que le secteur va bénéficier maintenant d'un peu plus d'indulgence et nous allons relever tous les défis que vous nous avez posés ce matin. Ne vous inquiétez pas. Alors, 6% de taxes sur la matière première. Cette question de l'auditeur qui vous dit les produits algériens de moindre qualité pour un prix égal, voire même plus qu'à celui de l'importation. Quel est votre commentaire ? Non, ça c'est totalement faux parce qu'un produit en moyenne algérien est revendu sur le marché entre une fourchette de 500 à 1000 dinars alors que le produit fini qui est en moyenne de produits d'importation est vendu au double à 50%. Donc, il n'y a pas de problème. Je voudrais quand même donner un chiffre pour la matière première. Nous, actuellement, la matière première nous revient livrer usine à partir de nos fournisseurs que ce soit italien, espagnol ou turc. Elle nous revient à l'usine à moins de 50 dinars le kilo. La matière première qui est produite actuellement par notre confrère, elle dépasse ce prix-là puisque nous avons donc les chiffres au niveau de notre association. Donc, il y a un travail à faire aussi pour le prix de la matière première algérienne. Il faudrait qu'il y ait une attraction. Il faudrait que la matière première algérienne puisse bénéficier d'une attractivité pour que les gens sentent que le prix de la matière qui est faite en Algérie soit plus intéressant que celle qui est importée de l'étranger. Voilà, ça rentre dans le cadre effectivement de cette dépendance. Mais comme je vous disais sincèrement, c'est un chiffre dérisoire pour notre économie et quand on voit le potentiel qu'il y a à partir de l'année prochaine, je pense qu'on devrait continuer sur cette lancée. Mais est-ce qu'on peut considérer que vous allez répondre aux besoins du marché totalement à partir de l'année prochaine avec bien sûr les 15 usines qui vont rentrer en fonction dès cette année ? Monsieur Boudarba. Je vous garantis que ça sera fait. Alors, cette question de l'auditeur, comment se fait-il que depuis des années avec tous les crédits bancaires consentis et autres contingents promouvant l'investissement octroyé ? Très peu d'unités de production ont vu le jour. Si vous considérez qu'à partir de 1990 jusqu'à l'année 2018, 50 usines installées avec une capacité de 160 millions de mètres carrés au 31 décembre 2017, capacité installée de tous les produits céramiques, pâtes rouges et pâtes blanches y compris du sanitaire ne sont comme dit votre auditeur insuffisants, montrez-nous un autre secteur où il y a eu autant d'investissements. Dites-nous où ça s'est passé. Est-ce que ça s'est passé dans le bois ? Est-ce que ça s'est passé dans la sidérurgie ? Est-ce que ça s'est passé dans d'autres secteurs de l'habitat ? Nous allons rester que dans l'habitat. Dans le PVC, ce n'est pas le cas. Non, le secteur de la céramique, véritablement, véritablement, sans aucun problème, nous avons atteint des objectifs dans lesquels nous sommes très fiers et nous sommes sur cette lancée. Alors, les fabricants de céramique se sont enrichis pendant des dizaines d'années et beaucoup d'entre eux ont même transféré de l'argent et ont des comptes à l'étranger de devises. Pourquoi ils n'ont pas investi avec des partenaires pour que nous soyons autonomes sans rien importer et être dépendants, bien sûr, de l'importation ? Monsieur Boudherba, c'est la question de l'auditeur. Moi, je ne suis pas Interpol pour aller chercher, n'est-ce pas, les investisseurs qui ont des comptes à l'étranger. Ça, ce n'est pas mon rôle. Moi, je suis là pour parler d'une politique sérieuse d'investissement qui puisse relever des défis créatrices de richesses, transferts de technologies. nous pouvons dire qu'à partir de l'année prochaine, nous allons satisfaire 100% du marché algérien en produits finis et de qualité. C'est ça, mon objectif. Maintenant, ce que disent les gens sur les transferts illicites, tout ça, ça ne relève pas de notre responsabilité en tant qu'association professionnelle et industrielle. Il y a des gens plus qualifiés que moi pour parler de ce sujet et je fais confiance au gouvernement algérien pour agir dans ce sens. Quel est le niveau aujourd'hui de la production nationale par rapport aux investissements qui ont été consentis et par rapport, bien sûr, à ce qui est réalisé par le privé par rapport au public puisque nous savons qu'il y a aujourd'hui une réorganisation au niveau du public par rapport avec le groupe d'Ivindus qui relève du ministère de l'Industrie. Monsieur Boudarba. Bon, écoutez, nous, quand nous avions commencé, les investissements publics étaient les seuls qui étaient sur le marché et il y avait un investisseur privé, un seul. Donc aujourd'hui, il y avait trois usines en fait, en 1990 installées. Aujourd'hui, on est 50 usines installées. Je ne fais aucune différence entre le secteur public et le secteur privé. Moi-même, je viens du secteur public, j'ai fait un passage au secteur public. Aujourd'hui, je suis dans le secteur privé. Je considère que c'est le secteur économique national. C'est tout. Donc nous ne faisons aucune différence. Hadouj Ma'amal, Hababihoum, ils sont les bienvenus. Nous avons travaillé ensemble avec eux. Mais ils existent sur le marché déjà ? Oui, ils existent. Nous avons appris beaucoup grâce à eux parce qu'ils étaient précurseurs sur le marché algérien. Donc toute la richesse qu'ils avaient accumulée, nous en avons bénéficié. Donc on ne peut être que fier de ces gens-là et on ne peut qu'être à leur disposition pour ce qu'ils veulent et nous pouvons les accompagner, nous pouvons travailler main dans la main. Il n'y a aucune différence en ce qui me concerne. Alors ce qui est relevé aujourd'hui par cette question de l'auditeur qui vous dit qu'aujourd'hui par rapport à la production nationale, il n'y a pas suffisamment de visibilité sur le produit localement réalisé. Je suis dans le domaine, est-ce que les usines ont des commerciaux qui suivent leurs produits sur le marché et faire bien sûr faire connaître leur production ? Oui, oui. Toute la difficulté à ce niveau ? Non, pas du tout. Les revendeurs et les programmes de logement sont véritablement bien fournis en matière. Nos produits sont visibles. Votre plan de charge est important ? Oui, oui. Écoutez, je vous fais une confidence. Nos usines fonctionnent à 120% de leur capacité. Je n'ai jamais vu ça dans aucun secteur industriel actuellement. Et malgré toutes les crises que nous avons eues, la crise financière dans laquelle nous avons été frappés l'année dernière depuis 2016. Quand le bâtiment va, tout va. Avec la chute des prix du pétrole, l'Algérie a été confrontée. Nous étions aussi partie prenante dans cette affaire. Et la deuxième grande difficulté que nous avons eue quand nous avons eu une complication au niveau de nos approvisionnements en matière première. Mais malgré cela, nous avons relevé le défi et nous allons relever le défi de l'intégration. Ne vous inquiétez pas, il y a une dynamique incroyable. Il y a une véritable foi en ce secteur parce qu'actuellement, il y a le monde marché et nous allons occuper une place importante dans le bassin méditerranéen. Quel est votre niveau de la commande publique aujourd'hui ? Elle est à 100% ? 100%. Nous réalisons tous les projets, tout type d'habitat confondu, de promotion immobilière jusqu'au social. Y compris l'habitat rural. Alors l'objectif, c'est l'exportation à moyen terme ? Vous parlez de à partir de janvier 2019 ? Là, j'interprète le ministère du commerce pour qu'il nous fasse une réunion d'évaluation de ce qui a été fait depuis une année. Il y a la fort de Noaqchot, vous pouvez y participer ? Nous participons déjà à la fort de Noaqchot. Nous avons déjà envoyé des entreprises bien nous représenter et vous allez voir, nous allons vous surprendre agréablement. Vous allez surtout investir sur le marché africain ou aller vers l'Europe parce que là, ça va être un peu plus compliqué pour le produit national ? Alors pour l'Europe, c'est lié à la matière première parce que la matière première, si elle est de bonne qualité, le produit fini sera de bonne qualité et nous allons arriver à ce défi de l'Europe. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis confiant là-dessus. Pour l'Afrique, c'est un peu plus facile. Nous sommes, ça y est, nous sommes une force de pénétration. Nous allons vers ces comptoirs commerciaux. Monsieur Monsaf Boudherbin, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Je vous remercie.